M. Jawed Borkaïb, bonjour. Bonjour. Alors, les caisses de retraite sociales en difficulté financière, le déficit de la CNR, la Caisse nationale de retraite, est estimée à 500 milliards de dinars. Comment redresser aujourd'hui la situation de ces caisses par rapport aux dispositions qui sont contenues dans le projet de loi de finances 2018 ? M. Borkaïb. Oui, alors, je précise que seule la branche retraite connaît des difficultés financières, pour des raisons, je dirais, universelles, dans le domographique, le contexte économique et autres. On va en parler, donc, pour les mesures de redressement et de financement de ce déficit. Il y a deux types de mesures, les mesures contenues dans le programme du gouvernement et les mesures, donc, déjà avancées dans le projet de loi de finances pour 2018. Pour parler du programme du gouvernement, donc, l'accent sera mis sur l'élargissement de la base cotisante, parce qu'il faut savoir qu'on a un système qui fonctionne par les cotisations sociales, par répartition, c'est-à-dire les cotisants financent les retraites d'aujourd'hui, et pour qu'à leur tour, de futurs cotisants financent leurs pensions. Donc, il y a un objectif d'élargissement de la base cotisante, non seulement par la lutte contre l'évasion sociale, la fraude, la non-déclaration, le renforcement du contrôle employeur, le recouvrement allant jusqu'au recouvrement forcé, etc., mais également de nouveaux dispositifs inclusifs du secteur informel, qu'on va revisiter, également des nouvelles formes de travail, parce que l'économie évolue. Il y a des nouvelles formes de travail, et notamment les nouvelles formes du travail de l'économie numérique qui arrive en Algérie, et qui peut créer beaucoup d'emplois et augmenter le taux d'activité en Algérie. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a également des mesures propres à l'adaptation du système national de retraite, et notamment, je citerai notamment, outre l'élargissement de la base cotisante, tous les dispositifs qu'on va en parler tout à l'heure, il y a également des sources additionnelles de financement qui vont intervenir, et la première mesure est déjà avancée dans le projet de loi de finances pour 2018. Je citerai à titre d'exemple la subvention d'équilibre exceptionnelle qu'accorde l'État pour l'année 2018, et je citerai également la contribution de solidarité à hauteur de 1% prélevée sur les opérations d'importation des marchandises pour la revente en Algérie. Mais justement, avant d'attendre à ces objectifs, je voudrais revenir un peu sur ce que vous déclarez à l'instant. La volonté, c'est d'élargir la base de cotisation à combien ? On est combien ? On passe à combien, M. Bourcaille, pour être clair ? Alors, actuellement, je parlerai du système des salariés, puisque c'est la branche retraite du système des salariés qui enregistre un déficit. On est à 6 millions, un peu plus de 6 millions d'actifs qui sont immatriculés au niveau de la CNAS, 12 millions, plus de 12 500 000 assurés sociaux en comptant les inactifs, étudiants, retraités, etc. Et l'objectif est d'atteindre 3 millions de nouvelles affiliations dans les prochaines années, grâce au nouveau dispositif prévu et qu'on est en train de définir. Alors, 3 millions de nouvelles affiliations, vous allez intégrer l'informel. Comment cela ? Est-ce que c'est légal aussi, parallèlement ? M. Bourcaille, puisque l'informel, comme son nom l'indique, il est dans l'illégalité. Alors, d'abord, il va y avoir des actions coordonnées, ciblées et ciblées, pour récupérer les fraudes et les carences de déclaration, des assujettis. D'abord, je parle des assujettis. Grâce au contrôle employeur, grâce aux nouveaux instruments de contrôle, grâce à la mutualisation des moyens, une nouvelle organisation, à la qualification des personnels de contrôle et des caisses de sécurité sociale. Et grâce également, on ira jusqu'au recouvrement forcé. Deuxième chose, c'est donc intégrer l'informel, dispositif inclusif. Il y a eu un dispositif qui a été pour la première fois mis en place en Algérie par la loi de finances complémentaires 2015. On a fait une évaluation. Il faut l'ajuster maintenant. On va l'ajuster. Mais est-ce que déjà il a réussi, celui de 2015 ? Alors, je pense que nous n'avons pas atteint nos objectifs complètement par le dispositif de la loi de finances complémentaires 2015. C'est pourquoi on passe à l'étape suivante de mettre en place un dispositif beaucoup plus pertinent et efficace, à la lumière de l'évaluation du premier dispositif qui a été mis en place, pour pouvoir intégrer le secteur informel. Je parle de l'affiliation volontaire pendant une phase transitoire qui permettra de formaliser les situations des gens qui exercent dans le secteur informel. Cette affiliation volontaire va permettre d'avoir une couverture sociale aux intéressés, donc elle va accroger une couverture sociale aux intéressés, mais également de commencer à engranger des cotisations de ces personnes actives sur le marché du travail national. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par l'informel ? Alors, pour que je puisse donner plus d'informations là-dessus, je voudrais revenir sur la définition de l'informel. Alors, l'informel, c'est des personnes qui exercent dans des entités qui ne sont pas légales, qui n'ont pas d'existence d'entités juridiques enregistrées légalement, qui activent, qui ont des revenus, mais qui ne cotisent pas, qui ne payent pas leurs impôts aussi. Donc, pour pouvoir... Et qu'ils n'ont pas de registre commerce aussi, ça va de soi. Absolument, absolument. Donc, l'idée, c'est que, et ça va en droite ligne avec les recommandations internationales, c'est d'enclencher un processus de formalisation de leur situation. Les amener à s'affilier volontairement parce qu'il y a un avantage majeur. Et on va ouvrir même l'affiliation volontaire à la retraite. Pendant une phase transitoire de trois années, au cours de laquelle les intéressés doivent trouver une solution de formalisation. Et l'État mettra aussi des dispositifs pour les aider à formaliser leur situation. Des dispositifs nouveaux, de nouveaux statuts d'exercice, des personnes qui sont dans l'informel, donc de nouveaux statuts, un système peut-être micro-fiscal, etc. pour qu'on puisse les pousser vers le secteur formel et qu'ils puissent contribuer, donc, à la cotisation et à la fiscalité. Les affiliés à la Sécurité sociale actuellement, à la CNAS, ils sont évalués ou estimés à peu près 37 millions. Alors, l'élargissement va atteindre les 37 millions d'affiliés, M. Burkhaïpo. Attendez, faisons la différence. Il y a 12 millions d'assurés sociaux, plus de 6 millions qui cotisent en tant qu'actifs. Le reste, c'est des inactifs étudiants, retraites, etc. dont les cotisations sont versées par des tiers, l'État, etc. Et également, les ayants droit, les membres de la famille d'un assuré social. C'est ça qui nous fait amener à une couverture de plus de 37 millions de la population. Parce que la notion de membres de la famille couvert par l'assuré social est large en Algérie. Il y a le conjoint à charge, les enfants à charge, et même les ascendants du conjoint ou l'ascendant de l'assuré social à charge, sous certaines conditions de ressources. Voilà, ça, c'est l'important. Mais, on a un autre problème, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin sur l'élargissement des actifs cotisants par la lutte contre l'évasion sociale, contre la non-déclaration, et également l'augmentation du taux d'activité de la population. En Algérie, le taux d'activité ou le taux d'emploi est relativement faible. Les gens en âge de travailler sont en proportion faible, ceux qui le font effectivement. Donc, il faut augmenter l'offre de travail. Et pour augmenter l'offre de travail, à côté de l'économie et la relance économique qu'a mis en place l'État, il y a aussi la révolution numérique. Il y a aussi l'économie numérique qui peut créer beaucoup d'emplois et il faut créer des statuts. On va susciter ces statuts et on va ouvrir la porte de la sécurité sociale pour leur couverture sociale. Mais quand vous dites qu'il faut l'étuer, c'est parallèlement contre l'évasion sociale. Est-ce qu'elle a un coût ? Est-ce qu'on l'a estimé, M. Boccaï ? Ou alors, on en parle comme ça, sans statistique, aucun ? Écoutez, on a d'abord une estimation des écarts qui existent entre les statistiques de l'ONS qui donnent un nombre de populations occupées qui est de plus de 10 600 000 et le nombre de cotisants à la sécurité sociale qui sont donc plus de 6 millions de salariés dans le régime des salariés et près de 900 000 cotisants à jour pour le régime des non-salariés. Et on a à peu près 65% de la population active occupée qui cotise réellement la sécurité sociale. Donc il y a déjà une marge de 4 millions pratiquement qu'on pourrait récupérer au niveau de la population active occupée, de l'heure. Mais il faut aller au-delà. On peut augmenter même le taux d'emploi et le taux d'activité par la création de nouveaux dispositifs, nouveaux statuts, plus adaptés à la réalité de notre économie. Alors pour la retraite justement, il y a un déficit actuellement de l'équivalent de 500 milliards de dinars compensé par la CNAS. Pour la retraite, il est relevé que l'État intervient pour assurer l'équilibre financier de la caisse de retraite. Et c'est la première fois, M. Bourcaï. Et c'est une disposition du gouvernement ? Je pense que c'est une très bonne chose puisque l'État reste garant d'un système de protection sociale important. Ça prouve la nature de l'État social de l'Algérie, donc qui est complètement confirmé. Et il faut dire que c'est la première fois que la branche retraite en Algérie bénéficie d'une subvention d'équilibre pour l'année 2018. Elle est de quel montant cette subvention d'équilibre ? De 500 milliards qui est affichée dans le projet de loi de finances pour 2018. Reste l'étape du Parlement maintenant, bien entendu. Et également, il y a à côté de cela la notion de source additionnelle autre que les cotisations sociales assises sur le revenu du travail. C'est la contribution de solidarité et la répartition des richesses puisqu'il y a un prélèvement de 1% sur les opérations d'importation de marchandises pour la revente en Algérie qui va être reversée dans le social pour les retraites et directement à la Caisse nationale des retraites. Donc ça, c'est vraiment un virage qui est excellent pour le système social algérien mais ça ne nous dispense pas de mettre tout l'effort sur les réformes de la sécurité sociale pour améliorer ses prestations, pour le rééquilibrer par ses moyens propres, cotisations sociales et augmenter le nombre de cotisants. Mais justement, pourquoi l'État intervient par un subventionnement d'équivalent de 500 milliards de dinars qui est contenu dans le projet de loi de finances 2018 alors qu'il y a le fonds de la retraite avec 3% de la fiscalité pétrolière qui est versée à ce fonds ? M. Bolcaï. Ça, c'est un principe. Le Fonds National de Réserve des retraites, quand il a été créé, ça a été pour les générations futures. Pour des situations de difficulté aussi ? Non, mais surtout pour les générations futures. Il est en train de cumuler des ressources. 429 milliards à ce jour, on attend 66 milliards pour l'année 2018 et on prévoit dans le projet de loi de finances pour 2018, un montant de l'ordre de 88 milliards qui va encore... donc ce montant va être versé au Fonds National de Réserve des retraites. Les générations futures auront leur part de la fiscalité pétrolière d'aujourd'hui pour financer leur retraite et donc je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura un montant assez intéressant qui apportera sa contribution au financement des futures retraites. Mais comment se fait-il qu'on est atteint à cette situation critique ? À un moment donné, on disait qu'on était en situation d'équilibre et aujourd'hui, on dit qu'on est en situation de déficit. Pire que ça ! On est en situation critique. M. Bourcais ? Alors, je veux préciser que toutes les branches de la sécurité sociale sont en équilibre à l'exception de la branche retraite. Je dis bien toutes les branches, les assurances sociales avec la maladie, la maternité, l'invalidité, les accidents de travail et maladie professionnelle, l'assurance chômage, toutes ces branches ne souffrent d'aucun problème d'équilibre financier. Quel est leur montant financier pour la CNAS, par exemple ? J'y arrive. Maintenant, il reste la branche retraite. La branche retraite, c'est une tendance mondiale. Il y a la conjoncture économique, il y a les évolutions démographiques. On n'est plus dans les périodes dans le monde entier de plein emploi, à part quelques pays. On n'est plus... L'évolution démographique, l'espérance de vie a fortement augmenté. L'allongement de la période de vie de l'être humain a augmenté. Donc, la durée de jouissance des retraites a augmenté. Donc, les dépenses de retraite ont augmenté dans le monde entier. Il fallait faire des prévisions pour ne pas atteindre ce niveau critique, M. Rampoquet. Je vous défie de trouver dans un des pays du monde, là où il y a un système de répartition, système de retraite par répartition qui fonctionne uniquement par les cotisations qui soient en équilibre. Ça n'existe pas. Donc, avant, on disait qu'il y avait la règle, il fallait passer un tiers de sa vie à la retraite et deux tiers en activité. Ce n'est plus possible de respecter cette règle puisque l'allongement de la durée de vie a augmenté. On était à 62 ans lors de la loi de 83-12, la loi fondatrice du système unique de retraite. On est à 77 ans de l'espérance de vie à la naissance. Et encore mieux, un autre indicateur beaucoup plus pertinent, c'est l'espérance de vie à 60 ans puisqu'on a maintenant une espérance de vie à 60 ans de l'ordre de 22 ans. Il y a eu parallèlement l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais comment se fait-il qu'on soit arrivé là ? Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre nos dispositions pour éviter cette situation chaotique qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, écoutez, le dossier retraite a toujours fait l'objet de concertations plus au niveau bipartite, tripartite depuis les années 2000 et même avant. Il y a eu des réformes au fil du temps, les années 90, quatre ordonnances, trois ordonnances sur loi. Il y a eu également trois, quatre tripartites consacrées à la retraite les années 2000 jusqu'à 2015. Et à chaque fois, le système de retraite a attiré l'attention de tous les partenaires sociaux. Simplement, il y avait une dimension sociale à prendre en compte puisque ce n'était pas facile de faire des réformes en matière de retraite. Monsieur Jawed Boukaï, je voudrais revenir avec vous un peu sur le système de retraite. On a beaucoup souffert du départ à la retraite à l'âge de 50 ans. Oui, ça a été un système qui a quand même contribué fortement et je peux dire que c'est une des principales causes du déficit actuel de la branche retraite. Il a été mis en place à une époque où il avait sa raison d'être mais il a beaucoup duré jusqu'à 2016 et je pense que ça a été quand même une des raisons puisqu'on a plus de 55% des effectifs maintenant de retraités qui ont bénéficié d'une retraite avant l'âge de 60 ans. Ça, c'est important. Plus d'un million de personnes qui ont bénéficié de retraits précoces du marché du travail ou de cotisations à la sécurité sociale pour la branche retraite. Ça, c'est très important à souligner. Il y a eu la réforme. La nouvelle réforme, je pense, offre beaucoup d'opportunités puisque maintenant, désormais, la personne, si elle veut prolonger son activité, elle peut le faire jusqu'à 5 ans après l'âge de 60 ans volontairement sans que l'employeur ne puisse donc s'y opposer. Et également, il y a d'autres dispositifs très intéressants qui sont dans cette loi. Il y a des textes d'application qui sont en préparation et je pense qu'on aura une stabilisation de la dépense de la retraite. Je voudrais revenir sur autre chose pour la retraite qui est très importante aussi. Je disais tout à l'heure qu'il y avait de la marge entre l'écart de la population cotisante et la population active occupée mais il y a également un taux de chômage. Donc, toute la politique de l'emploi est importante pour réduire le déficit de la retraite. Il y a un taux de chômage qui resterait élevé surtout chez les jeunes de 16 à 24 ans et ça, c'est les nouvelles formes de travail qui vont nous régler grandement ce problème puisque, par exemple, l'économie numérique peut créer beaucoup d'emplois avec de nouveaux statuts pour les 16 à 24 ans. Le taux de chômage des 16 à 24 ans est de 29,7%. Deuxième chose, augmenter le taux d'activité et le taux d'emploi grâce à ces nouvelles formes de travail au-delà du plan de relance économique lancé par l'État. Mais ces 1 million de travailleurs ont bénéficié de le départ à la retraite anticipée, M. Borkaïb, en 2 ans ? Pas en 2 ans. Depuis l'existence du dispositif. Depuis 1997. Mais depuis 2 ans, par exemple, c'est là où on a tenu le plus grand départ. L'année 2016, l'année charnière, c'est normal, il y a la rush vers le départ puisque c'est l'extinction du dispositif, l'ancien dispositif, c'était l'année d'extinction du nouveau dispositif. On a eu plus de 150 000 départs en retraite avant l'âge de 60 ans. Mais avec les réformes que nous sommes en train d'engager actuellement, est-ce qu'on prévoit la retraite complémentaire ? Autre mesure prévue dans le programme du gouvernement, c'est la possibilité donnée aux caisses de sécurité, je parle de la CNR particulièrement, de créer sa propre branche de retraite complémentaire pour que les futures générations puissent bénéficier en même temps d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire qui atteindra les 100% du salaire et selon l'effort contributif de celui qui adhère volontairement à la branche de retraite complémentaire, ça peut même dépasser le montant du salaire parce qu'il y a des dispositifs, des dispositions liées à l'effort contributif. Donc ça c'est bien, simplement pour pouvoir adhérer à la retraite complémentaire, il faut d'abord régulariser sa situation au niveau du système de sécurité sociale de base, c'est un prérequis. Donc ça va rehausser l'attractivité du système national de retraite puisque la personne qui n'est pas régulière vis-à-vis du système national de retraite, de sécurité sociale en général, perdra beaucoup et la retraite de base et la possibilité d'avoir une retraite complémentaire qui atteindra un taux de remplacement à 100% voire plus. Alors en regardant de près les dispositions du projet de loi de finances pour 2018, on constate qu'il est prévu un financement additionnel de la retraite. Vous avez parlé de 1% de bien sûr des importations qui seront versées à la retraite. Comment cela M. Bourguet ? Vous allez impliquer une imposition ? Non, ça s'appelle des sources additionnelles de financement autres que les cotisations. Ça existe dans beaucoup de pays. En Algérie, le choix a été porté sur un prélèvement de solidarité de 1% sur les opérations d'importation des marchandises pour la revente en l'état en Algérie. C'est une très bonne chose. C'est une redistribution de richesse vers le système social. Les financements purs par les cotisations sociales deviennent un peu obsolètes de par le monde parce que pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure les contextes économiques il n'y a pas encore on n'est plus dans les périodes des années 70 où beaucoup de pays connaissaient le plein emploi la conjoncture des chômages même du chômage de masse qui existe dans le monde entier et donc tout ça a fait que les systèmes de retraite financés par les cotisations sociales ont souffert et souffrent dans le monde entier et enregistrent des déficits dans le monde entier. Alors justement l'équilibre financier de la CNAS est assuré c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité dans la rédaction et de quel montant ? Alors ce qui revient grosso modo comme code part de cotisation à la CNAS c'est un peu plus de 400 milliards de dinars il y a un équilibre de branches la CNAS a même eu des excédents pendant quelques années qu'elle a dû utiliser pour dans le cadre de la solidarité intercaisse pour donc comment dire faire face à la dépense de la CNR Mais 400 milliards de dinars mais comment faire en sorte est-ce que la CNAS ne subisse pas le même sort que celui de la CNR est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pérenniser ce système ? Écoutez en matière d'assurance les hôpitaux aujourd'hui leur montant est très très important est-ce qu'on va revoir ce disposition ? Justement il y a des mesures aussi qui sont prévues alors il faut gérer l'assurance maladie selon des règles rationnelles donc assurer la rationalité de la dépense tout en préservant l'accessibilité aux soins essentiels la politique du médicament nous allons mettre en place par exemple des dispositifs d'efficience d'évaluation pharmaco-économique pour le médicament les contrats de performance pour les médicaments très onéreux tout ça c'est des nouveaux dispositifs qui permettent au système d'assurance maladie de fonctionner selon des règles économiques d'efficience et tout en donc comment dire définissant un bon périmètre d'intervention pour permettre l'accessibilité aux soins il reste des points faibles dans l'assurance maladie en Algérie qu'on va essayer de corriger au fur et à mesure que la classe sera déchargée de cette solidarité avec la CNR les forfaits hôpitaux ? forfaits hôpitaux 80 milliards dans le projet de loi de finances pour 2018 mais il y a toujours la notion de contractualisation qui a tardé à se mettre en place mais je pense que nous allons enclencher un bon processus puisque de part et d'autre que ce soit du système santé ou du système sécurité sociale on a du recul maintenant on va aller vers l'identification des usagers des hôpitaux sans atteinte à l'accessibilité aux soins la gratuité des soins sera préservée au niveau des hôpitaux pour l'accessibilité mais on identifiera les usagers on mettra des dispositifs de régularisation des situations des assujettis qui a la sécurité sociale qui vont à l'hôpital sans leur faire d'entrave pour les soins mais on va les accompagner dans la régularisation de leur situation de sécurité sociale on va mettre des systèmes d'information avec une interopérabilité entre la santé et la sécurité sociale et dans une troisième étape on va définir le système tarifaire qui fonctionnera entre les institutions entre les institutions sécurité sociale et santé sachant que les démunis seront à la charge de l'état que la prévention c'est à la charge de l'état que la formation et la recherche c'est à la charge de l'état donc tout ça je pense qu'il y a une commission interministérielle qui va se mettre en place le premier dossier qu'on va essayer de définir au plan technique pour le soumettre donc à la hiérarchie c'est la contractualisation santé-sécurité sociale mais justement monsieur Bourcaille vous avez anticipé sur ma question que j'allais vous poser sur la contractualisation vous dites on a tardé mais vous avez trop tardé monsieur Bourcaille ma première interview avec vous il y a 10 ans c'était sur la contractualisation le système de contractualisation qui devait déjà entrer en vigueur il y a 10 ans je vais essayer de donner quelques éléments à la charge pour nous c'est qu'il y a eu beaucoup d'instruments qui ont été mis en place maintenant nous avons une carte qui est la carte Chifa elle est maintenant complètement généralisée il y a également des fichiers mieux maîtrisés pour l'identification des usagers l'hôpital aussi a travaillé à un moment donné avec nous donc il y a déjà quelques réflexes qui sont mis en place le tout et maintenant on a du recul les deux secteurs ont du recul on a dû cumuler parce que c'est un système complètement nouveau il y a des mécanismes universels de contractualisation et il faut veiller à ne pas perturber l'accessibilité aux soins pour les citoyens donc tout ça a fait qu'on a fonctionné parfois à blanc mais maintenant je crois qu'il y a des objectifs bien précis identification des usagers des hôpitaux avec accompagnement pour les assujettis pour la régularisation de leur situation sans sanction des systèmes d'information qui soient réellement efficaces des deux côtés hospitalier et la sécurité sociale et commencer à travailler sur le système tarifaire tel qu'il existe dans les instruments universels Alors plusieurs questions des auditeurs M. Djawet Bouakaye par rapport au système de sécurité sociale aussi bien la sécurité c'est-à-dire la retraite que l'ACNA c'est-à-dire la sécurité de sécurité sociale il est relevé aujourd'hui qu'on a du mal à nous faire rembourser dès qu'on dépasse par exemple d'une journée la convocation pour un contrôle médical on est déchu de son droit on n'est pas remboursé Est-ce qu'on est en train de faire des économies au détriment des cotisations des travailleurs ? Je pense que c'est la politique de la caisse pour essayer de lutter contre les abus et les fraudes mais ce ne sont que des procédures nous sommes en train de revoir tout ça pour revenir à des règles raisonnables peut-être il y a certaines procédures qui sont un peu trop sévères je pense particulièrement à l'ordonnance de plus d'un jour qui ne donne plus lieu à remboursement ça on va en rediscuter mais l'essentiel c'est que c'est des procédures la procédure ça s'améliore ça se corrige c'est une procédure interne aux caisses nous sommes en train de revoir ces procédures pour pouvoir ne plus surtout ne pas mettre d'entrave aux vrais malades qui nécessitent l'accessibilité à ces soins aux médicaments Alors la carte Chifa les principes est-ce qu'il va être remis en cause M. Bourcaïb des questions des auditeurs qui s'inquiètent ? Non, pourquoi leur mettre en cause la carte Chifa le système tiers payant est un joyau du système d'assurance maladie en Algérie ça sera maintenu ça sera développé nous comptons essayer nous sommes un peu plombés par cette dépense de la retraite mais nous comptons développer les conventions avec les médecins avec des instruments rationnels qui permettent le bon usage des soins donc la qualité des soins la qualité de la coordination des soins et nous ne désespérons pas pour développer les conventions avec les médecins où il y a les actes médicaux également qu'on prendra en charge Alors justement autre question par rapport aux médecins y a-t-il du changement quant aux honoraires des médecins traitants conventionnés actuellement et considèrent qu'elles sont dérisoires Écoutez maintenant on a mis à l'époque des rémunérations de médecins conventionnés avec des incitations tout peut s'actualiser à la condition qu'on recouvre un peu donc que la classe plutôt se libère de cette solidarité intercaisse Alors autre question d'un auditeur qui vous dit on a pratiquement rallongé l'âge de départ à la retraite à 65 ans est-ce qu'on est contraint de rester en poste jusqu'à l'âge de 65 ans ? L'âge légal de la retraite en Algérie est de 60 ans simplement les personnes qui souhaitent prolonger l'activité pour leur intérêt pour leur prestation pour augmenter le taux de pension ou pour avoir un salaire de référence plus intéressant parce qu'en bout de compte si on prolonge la durée d'activité au-delà de 60 ans il y a un gain quelque part dans le calcul de la pension de retraite Alors autre question d'un auditeur qui vous dit existe-t-il à l'horizon un projet d'accélération des remboursements des maladies moyennes et longue durée ? M. Borquet Il y a une liste des maladies de longue durée donc 16 affections et il y a des affections qui vont droit aux prestations au taux de 100% 26 affections bon c'est des listes qui doivent s'actualiser effectivement Alors autre question qui est posée par les auditeurs ils vous disent aujourd'hui quelles sont les mesures qui sont prévues et prises en charge par la CNAS envers les patients et médecins qui délivrent des maladies de complaisance Ah bon ça c'est la lutte contre la bulle et la fraude là peut-être j'appuierai complètement donc les procédures de la CNAS qui a fait un bon travail et qui va jusqu'au contrôle à domicile nous ne tolérons plus jamais des ordonnances de complaisance notamment en arrêt de travail parce que ça cause préjudice à l'intérêt général Alors du nouveau pour les listes des maladies chroniques C'est toujours dans les projets d'actualisation d'un décret de 84 dont les travaux ont été entamés il y a le volet technique d'experts qui doit donc nous dire quel type d'actualisation apporter aux maladies qui causent le plus de dépenses parce qu'il faut sélectionner les maladies qui causent le plus de dépenses et qui laissent le plus de restes à charge du patient Le diabète le cancer C'est déjà inscrit sauf que pour l'hypertension artérielle c'est le stade sévère qui est pris en charge à 100% l'hypertension artérielle ordinaire elle est à 80% Alors les médicaments notamment les molécules innovantes anti-cancer est-ce qu'ils sont pris en charge aujourd'hui par les hôpitaux ? Non je dois dire qu'il y a un programme national de lutte contre le cancer donc il y a toute une stratégie de prise en charge du patient souffrant de cancer y compris pour les médicaments onéreux il y a un financement spécial qui est le fond national de lutte contre le cancer qui a des ressources propres et qui pourrait être déployé par le ministère de la santé qui est l'ordinateur Alors autre question à l'ère des systèmes interconnectés serait-il envisageable de déployer des solutions à l'exemple de télédéclaration d'arrêt de travail entre les différentes parties prenantes médecins employeurs Je dirais un mot peut-être pour les initiés un des objectifs c'est d'achever la transformation numérique de la gestion des caisses sécurité sociale la télédication de l'e-payment c'est en bonne voie mais on va développer des prestations électroniques à distance style plateforme numérique avec ses collaborateurs c'est la sécurité sociale qui va gérer tout ça au-delà de notre aspect d'inducteur de l'économie numérique parce que nous pensons ces créateurs d'emplois que ça peut être une opportunité d'augmentation de l'offre de travail et que nous voyons que ça commence à venir avec le développement des start-up et des nouvelles plateformes qui s'installent en Algérie Les non-déclarations des travailleurs par les employeurs à quoi s'expose-t-il à l'avenir monsieur Alors il y a des sanctions Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été ou des entités qui ont été épinglées ? Je dois dire qu'après les mesures de grâce prévues par la loi de finances complémentaires 2015 maintenant nous passons à l'application pleine et entière de la loi les majorations les pénalités donc les pénalités de retard les majorations les pénalités pour défaut de déclaration ou de versement de cotisation les majorations de retard y compris les sanctions pénales Je rappelle que la non-déclaration d'un travailleur fait pour un employeur l'employeur en cours une amende allant de 200 000 à 400 000 dinars par travailleur non déclaré et en cas de récidive ça peut arriver jusqu'à 1 million de dinars d'amende par travailleur non déclaré Alors je suis opérateur de transport sanitaire HLF J'attends la signature de l'extension de ma convention depuis plus d'une année alors qu'il y a des malades de dialys qui attendent le transport Le transport sanitaire jusqu'à quand Monsieur Le transport sanitaire On en parle depuis quelques temps On a réalisé même les tarifs par un décret paru il y a une année On a plus de 290 entreprises conventionnées avec les caisses sécurité sociale Je ne sais pas le cas particulier de cette personne donc il peut se rapprocher de nous au niveau du ministère On verra avec mes collègues Je verrai avec mes collègues de la CNAS La prise en charge des malades à l'étranger est-ce que c'est toujours en vigueur pour des cas exceptionnels ? Par exemple le cancer de l'œil des enfants On dit que ça a été arrêté Est-ce que c'est le cas ? Pour les transferts aux soins à l'étranger il y a une commission médicale nationale des experts qui... Mais c'est la classe qui se tatue Je rappelle qu'un transfert doit être à la demande d'un professeur chef de service exercé en Algérie Il y a une commission qui doit voir si ça nécessite vraiment ou il y a un espoir thérapeutique à l'étranger pour des techniques et technologies particulières Il y a également vous avez cité la pathologie rétinoblastome C'est fini Donc il y a deux services en Algérie qui prennent en charge les enfants souffrant de rétinoblastome Ça a été arrêté en 2016 jusqu'en octobre 2016 Et donc Il y a eu quelques enfants qui ont été pris en charge pendant cette période Mais prise en charge complaisance ça n'existe pas On va juste parce qu'on est pistonné M. Boulquet Écoutez, moi je parle de ce qui existe au plan de la procédure réglementaire Maintenant vous me demandez des choses c'est une évaluation à faire Mais moi je sais qu'au plan réglementaire il y a une commission qui doit donc statuer sur des dossiers M. Diogo de Boulquet Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Bonne journée A vous aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501